Merci. Merci. Un panorama d'action, d'initiative citoyenne qui se déroule sur l'ensemble du territoire. On va faire un petit tour de France. Avant de commencer, je vous rappelle le mode d'emploi qui a été choisi. On va avoir un premier exercice qui est un exercice assez virtuose et chronométré. Chacun des intervenants va vous inviter à venir l'écouter plus longuement. Ensuite, ça se déroulera dans la cafétéria, tout le couloir de droite du rez-de-chaussée de Malraux. Ce premier exercice qui dure 7 minutes va vous permettre de découvrir et de vous donner envie d'aller discuter avec les personnes qui ont mis en place une série d'actions dans leurs établissements. Je voudrais, avant de commencer, à vous présenter chacun des intervenants. Excusez-moi, Bénédicte Gornouvel, qui était la première personne venant des champs libres, qui n'a pas pu malheureusement se déplacer aujourd'hui. L'intérêt de son intervention, c'était que c'était une intervention qui parlait de l'action au sein d'un établissement vis-à-vis des équipes de cet établissement. Vous allez pouvoir cependant retrouver une... Elle est intervenue à Média Aquitaine à Poitiers lors d'une journée qui avait un thème très proche de celui que nous abordons aujourd'hui. Vous pouvez retrouver son intervention sur le site de Média Aquitaine. Elle est intervenue à la BU de Poitiers en janvier de l'année dernière. Je pense qu'on mettra sur le site BPI Pro l'adresse à laquelle vous pouvez retrouver son intervention. Je vais maintenant appeler les intervenants qui vont donc passer pour vous parler pendant 7 minutes chacun des initiatives qu'ils mettent en place dans leurs établissements. On va commencer avec Salomé Kins qui va vous parler des ateliers Info-Intox dans le cadre de l'éducation aux médias. à moitié debout. Donc Salomé qui vient de la BPI pour vous parler des ateliers Info-Intox. Je suis toute seule là, je peux rester à côté de toi. Est-ce que tu as un support ? Oui, alors oui, on va être là. Est-ce que tu as besoin que je te déroule ? Je pense que... Je peux l'apporter. Bonjour, toujours un peu difficile de commencer l'après-midi. Alors, depuis 2015, le ministère de l'éducation nationale et de la culture tienne à développer ce qu'on appelle l'EMI ou éducation aux médias et à l'information comme enseignement transverse dans les établissements scolaires, transverse et pluridisciplinaire. Alors, pourquoi l'EMI ? C'est la réponse que donne le ministère sur le site et du scol. Il s'agit de former des citoyens et même des cyber-citoyens actifs, éclairés et responsables. Un programme ambitieux. Et qu'est-ce que l'EMI ? Toujours sur le site et du scol. Alors, le ministère propose trois thématiques. Il y en a une qui me paraît vraiment intéressante pour les bibliothèques. C'est celle qui est en gros et en gras. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est un petit peu une compétence centrale pour nous, bibliothécaires. C'est ce qu'on fait au quotidien et c'est notre rôle traditionnel. Et c'est dans ce cadre-là que la BPI a décidé, fin 2016, de faire de l'EMI en bibliothèque à destination du public scolaire. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant ces ateliers Info-Intox ? On accueille une classe. On les fait travailler pendant deux heures sur un sujet, par petits groupes et sur Internet. Les sujets qu'on propose aux élèves, alors vous en avez ici un petit échantillon. Le but dans le choix des sujets et dans la formulation du sujet, c'est d'envoyer les élèves sur toute une diversité de sites Internet. Pour qu'ils aillent vraiment se perdre sur le net et réfléchissent éventuellement un petit peu à ce à quoi ils sont confrontés. Finalement, ce qu'on propose, ce n'est rien d'autre que des ateliers de recherche documentaire en bibliothèque, animés par des bibliothécaires, en servant des outils de la bibliothèque. Donc finalement, rien de très original et ça correspond complètement à notre rôle de bibliothécaire. Alors, la bibliothèque, c'est d'abord un lieu, un décor, avec ses collections et ses services. Parmi ses services, des accès à Internet. On a ici la page d'accueil d'un poste informatique de la BPI qui est déjà un programme éducatif à part entière. On a aussi des collections numériques, accessibles sur ses postes informatiques, donc c'est Internet et quelque chose en plus. Et puis surtout, on a des bibliothécaires. Et des bibliothécaires qui, avec leurs compétences, apparaissent réellement comme des intermédiaires essentiels. Et ce sont eux qui, pendant l'atelier, vont faire passer un certain nombre de choses. et assez variées et assez denses, puisqu'on va aller de l'interrogation en langage naturel aux mots-clés. Qu'est-ce qu'une problématique ? Comment on décrypte une URL ? Quelles sont les questions à se poser lors d'une recherche documentaire ? Comment on identifie les sources ? Comment fonctionne un moteur de recherche ? Qu'est-ce qu'un algorithme ? Comment fonctionne Wikipédia ? Ce qu'on constate, nous, alors là, ça va être la minute préjugée sur les adolescents. Et ça nécessiterait certainement d'être approfondi par des études sociologiques. Mais ce qu'on observe, c'est que, a priori, c'est un public qui est très confiant et ne se pose pas forcément beaucoup de questions sur ses pratiques. En ce qui concerne le numérique, ils sont très à l'aise avec les outils, la manipulation. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Mais finalement, ce qui concerne leur culture numérique, elle n'est pas forcément si approfondie que ça. On voit beaucoup d'élèves qui ne font pas la différence entre un moteur de recherche et un navigateur, par exemple. Donc, on n'a pas tellement, nous, à rougir devant. Et puis, l'autre aspect peut-être plus important, c'est ce qui concerne la recherche documentaire. Alors, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Au départ, ils n'ont pas de capacité extraordinaire à rechercher. Mais pour nous, en fait, c'était la même chose quand on était à leur place. Sauf que nous, on se contentait de recopier le dictionnaire, ce qui limitait les conséquences. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est la multiplicité des sources et ce à quoi on peut être confronté en faisant une recherche. Donc, ce qu'on demande aux élèves pendant l'atelier. Donc, ils travaillent sur ces sujets-là. Et ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est déjà de différencier les sources ou les outils qu'ils utilisent. Ce qui n'est pas toujours évident parce que tout va être sur le même plan pour eux. Google, Wikipédia, le site du Figaro, enfin voilà, tout est au même niveau. Ensuite, on part aussi de leur pratique ou de ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire qu'un élève qui a envie de regarder la vidéo inédite sur le complot du 11 septembre, on ne l'empêche pas de regarder cette vidéo. Mais on essaye de discuter un petit peu avec lui de pourquoi ça lui plaît et quand même de contextualiser un petit peu les choses, demandant simplement qui a fait cette vidéo et dans quel contexte elle ressort ici. Et ce qui nous permet ensuite d'arriver à un conseil final, qui est un peu un compromis à minima. Voilà, cette vidéo est géniale, mais je ne sais pas qui l'a faite et donc je suis un petit peu circonscrit. Ça, c'est idéal. Parce que cette fiche, en fait, j'ai un petit peu triché, c'est moi qui l'ai remplie. Et dans les faits, on a un petit peu de mal encore à empêcher les élèves de nous faire un exposé sur les Illuminati ou le triangle des Bermudes. Dans tous les cas, c'est un atelier qui, pour nous, bibliothécaires, pose beaucoup de questions et nous fait réellement réfléchir sur nos pratiques. Alors, on a d'abord tout ce qui concerne la culture numérique. La nôtre, parce qu'on se rend compte que si, même si on sait comment fonctionne Wikipédia, c'est pas pareil de l'expliquer avec des exemples concrets à des élèves. Donc là aussi, il y a un gros travail de formation continue à faire. Il faut aussi qu'on soit un petit peu au courant des pratiques et des usages de ces adolescents. Voilà, donc c'était un des premiers points. Et puis, surtout, ce qui ressort de ça, c'est des questionnements par rapport à notre positionnement. Parce qu'on anime un atelier, mais on n'est pas enseignant, on n'a pas d'approche disciplinaire, on n'est pas dans la construction de la connaissance disciplinaire, on n'est pas non plus journaliste, on ne mène pas un travail d'investigation pour établir un fait. Et en fait, le bibliothécaire, voilà, c'est ça, il ne donne pas de réponse à la question. D'où parfois une forme de frustration, alors tant au niveau du bibliothécaire, qui voudrait apporter la réponse, qu'au niveau de l'élève, qui voudrait qu'on lui donne la réponse toute faite. Et finalement, ce que nous, on pense intéressant dans le cadre de ces ateliers, c'est de faire de cette frustration un levier, plutôt que de la déplorer, et de se dire que par là, en fait, on accompagne peut-être cette émancipation de la personne, ou cette formation globale vers plus d'autonomie et d'esprit critique. Et dans les discussions avec les collègues qui animent l'atelier, c'est vrai qu'on se reconnaît de plus en plus dans cette approche plus éducation populaire, dans cette idée d'aider la personne à trouver elle-même la solution ou la réponse, et en cela, accompagner la citoyenneté. Merci Salomé. On pourra te retrouver tout à l'heure à l'issue de la présentation. Je vais appeler maintenant Johan Bourion, des bibliothèques de Bordeaux, qui va nous présenter l'initiative qui a été mise en place autour de la fabrique du citoyen. Bonjour. La fabrique du citoyen, c'est un programme culturel autour de la citoyenneté. C'est un programme qui a bientôt trois ans. Rapidement, le réseau des bibliothèques de Bordeaux, c'est un réseau de dix bibliothèques de quartier et une grosse centrale. Et il y a plus d'1,3 millions de documents, 240 agents. Et le fait notable, c'est qu'on est passé gratuit il y a bientôt trois ans, et on a vu notre fréquentation et nos inscriptions bondir de 30%. Alors, c'est une bibliothèque... Merci, je ne le prends pas pour moi, mais c'est gentil. Donc, il y a depuis longtemps une réflexion sur la bibliothèque dans la cité, mais du point de vue plutôt de l'offre de services. D'ailleurs, depuis longtemps, on travaille avec la BPI là-dessus. Donc, l'offre de services, c'est des écrivains publics, c'est beaucoup de choses sur l'emploi, la formation, l'auto-formation, mais il n'y avait pas, jusqu'il y a trois ans, un programme à proprement parler de débat sur la citoyenneté. On avait un programme culturel, mais difficile d'exister dans une ville comme Bordeaux où on a une des plus grandes librairies françaises, qui est un programme d'action extraordinaire, qui va parfois sur le champ aussi de la bibliothèque, puisque nous, comme vous le savez peut-être, à Bordeaux, on est spécialisé dans les 3M, donc à Montaigne, Montesquieu, Mauriac. Donc, pas facile d'avoir du monde des fois à nos animations. Donc, on s'est lancé en 2015 dans une grande exposition sur la presse, puisqu'on a un fond extraordinaire en presse. On a 5 000 titres, notamment, on a des collections complètes d'hommage, de haine, plutôt de lecture publique. Donc, une animation pour décrypter les images, qu'est-ce que la presse, qu'est-ce que la liberté de la presse, le regard critique. Alors, ça a été très particulier, parce qu'entre-temps, dans la conception de l'exposition, il y a eu janvier 2015, on devait inaugurer le 14 novembre 2015, le lendemain des attentats. Évidemment, on n'a pas fait d'inauguration, mais il y a eu tout un contexte autour, incroyable. On a beaucoup, vous le savez bien, on a débattu du rôle des bibliothèques, on débat toujours sur la citoyenneté, et les élus se sont aussi emparés de ça, alors que c'était une exposition qui était, somme toute, assez centrée sur la culture. Différents élus se sont emparés de ça, et ça nous a incités à aller plus loin, au-delà de cette expo sur la presse, à lancer un vrai programme sur la citoyenneté, qu'est-ce que les citoyens, qu'est-ce que vivre ensemble, avec tout un tas de thèmes qui ont été abordés ce matin. La Fabrique du Citoyen a été lancée en 2016, c'est l'affiche de la deuxième session, et l'idée, c'est d'avoir un programme éclectique, c'est-à-dire on a des conférences, on a des ateliers, des expositions, on immisle le culturel dans les bas de société, avec des choses assez participatives. Je vous montrerai des photos après, de vous montrer comment, dans l'espace, on voit ça. Donc un programme qui était au début, sur l'année, alors c'était une erreur, parce que là, c'est une casquette de responsable com' de la bibliothèque qui prend le pas, c'est difficile de communiquer sur une année, sur un programme culturel, parce que le programme devient périssable assez vite, donc on a recentré sur trois mois d'actions très fortes. Donc là, vous voyez, il y avait la laïcité, il y avait qu'est-ce que voter, voilà, des expositions, un peu coup de poing, là, qu'est-ce que la censure, je ne sais pas si l'inspection générale est encore là, mais ce n'est pas les fonds anciens de la bibliothèque qu'on a brûlés, je rassure, ce ne sont pas les fonds patrimoniaux. Mais voilà, on a repris les mêmes rayonnages, et c'est un artiste qui a essayé de transcrire un peu ce que pourrait être la censure dans une bibliothèque. Donc, des expositions, beaucoup de débats, parce qu'on se rend compte, même dans une ville comme Bordeaux, qui est une grande ville, qu'il y a assez peu de débats de société. Il y a beaucoup de choses sur la littérature, l'art, mais en fait, débattre dans la cité, avec des choses très contradictoires. On a fait des débats sur la PMA, à un moment donné, sur le traité européen, avec des avis très divers. Et donc, on voit bien qu'on avait l'espace pour relancer ce type d'animation. Donc là, c'est aussi dans le registre théâtral, puisqu'on était partenaire d'une pièce sur le féminisme. Voilà, donc quelque chose de très, très éclectique. Et je vous disais que ça a été repris par les élus, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la quinzaine de l'égalité, qui est portée par l'adjoint au maire à l'égalité et les citoyennetés. Ce sont nos désélus, et culture et donc égalité et citoyenneté, qui se sont emparés de la communication et qui portent complètement ça. Ce n'est plus, entre guillemets, qu'une manifestation bibliothèque. Et ce qui va avec, c'est-à-dire toute la force de frappe de communication quand un élu se saisit de cela. Cette année, on est parti, ce n'est pas très original, vous allez me dire, mais sur les 50 ans de mai 68, d'autant plus qu'à Bordeaux, c'est un contexte aussi particulier historique, puisque ça fait suite aussi à ce qu'on appelle la nouvelle société de Jacques Chaband-Delmas. Donc, il y a tout un pan de l'histoire qui a été repris. Donc, on a axé vraiment sur la liberté d'expression. Là, c'est une exposition de travaux faits par des usagers, à partir de... Donc, c'est des sérigraphies. C'était reprendre l'esprit des slogans de mai 68, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait si on faisait à peu près la même chose ? Donc, une exposition très participative. Et ça interroge aussi la citoyenneté. qu'est-ce qu'on peut dire, justement ? Voilà, on a foutu un peu le bordel dans la bibliothèque, ce qui n'est pas une mince affaire dans une ville assez polissée, quand même, Bordeaux. Voilà, donc on a réhabillé tous les étages d'une grande bibliothèque. Mérédic, c'est une grande bibliothèque, c'est plus de 8 000 m2. Donc, on a... Voilà, vous allez voir après quelque chose qui n'est pas forcément lié à la couleur politique de la ville. Voilà, quelque chose qui... Tout ça, c'est très participatif. Et quand je dis participatif, c'est aussi participatif au sein du réseau. Et ce n'est pas une mince affaire, dans un gros réseau de bibliothèques. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la bibliothèque centrale, c'est les bibliothèques de quartier. Et ça touche à tous les domaines, finalement, historiques, littéraires, citoyenneté. Alors, évidemment, les partenariats sont importants. Les partenaires dans l'éducation nationale sont aussi très importants. Sur la presse, on est partenaire du Clémy, que vous connaissez sûrement. C'est un vrai partenaire. Et beaucoup de collèges, des écoles primaires viennent dans nos expositions, dans nos débats. Là, c'était un débat sur l'intelligence artificielle. Là, c'est Plantu qui est venu cette année. Et c'est important d'avoir une tête d'affiche, finalement, pour attirer l'œil du public. Comme je le disais, dans une grande ville, c'est pas facile aussi de déclarer le programme culturel d'une bibliothèque. Donc, c'était intéressant de voir le regard d'un dessinateur de presse. Et là, c'est ce qu'on va faire en 2019. On va travailler avec un graffeur de Bordeaux qui investit les murs de la ville, mais de manière très poétique, finalement. Et on va interroger la notion de liberté. Et c'est justement un graffeur qui en a marre qu'on recouvre systématiquement ses œuvres d'art. Voilà. Donc, on va travailler ça. En 2019, j'ai essayé de respecter le temps. J'espère. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation éclairée et éclairante. Je vais appeler maintenant Morgane Dessart des bibliothèques d'Hérouville-Saint-Clair qui va vous présenter son projet Suis-moi. Bonjour à tous. J'espère tenir les 7 minutes, Geneviève. Sinon, il faut vraiment couper. Le projet Suis-moi est un projet de web documentaire qui a eu lieu sur la bibliothèque d'Hérouville. Moi, je ne vous proposerai pas de PowerPoint, mais du coup, à la fin de la toute petite présentation, du coup, le visionnage de la première vidéo du web documentaire. Ce projet-là a pour origine la sidération due aux attentats de 2015, et notamment ceux de janvier, avec la question qui a commencé à agiter l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair. Donc, oui, pour information, Hérouville-Saint-Clair, c'est en Normandie, une ville, du coup, de banlieue à côté de Caen. C'est la deuxième ville du Calvados en compétition avec Lisieux. Voilà, d'année en année, on passe troisième, on passe deuxième. C'est en tout cas, surtout, la ville du Calvados qui a attiré depuis les années 70 la plus grande population immigrée de la Basse-Normandie, puisque Caen était un territoire extrêmement industrialisé. Et c'est, du coup, une ville de banlieue avec toutes les forces et les faiblesses qu'on connaît sur ces territoires-là. C'est une ville qui a longtemps été tenue par les socialistes et qui a construit toute son identité, tout son imaginaire autour de la notion de communauté, qui est aujourd'hui extrêmement décriée ou en tout cas en difficulté sur notre territoire. Et donc, c'était intéressant, du coup, de travailler sur ce projet sous ce prisme-là. Il faut savoir que la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair n'est plus la bibliothèque municipale de la ville, mais elle est devenue bibliothèque communautaire. Ce qui nous laisse, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'élus dans la salle, mais ce qui nous laisse tout de même une liberté incroyable de travail et de parole. Voilà. C'était important dans tout ce projet-là. Et donc, ce projet, du coup, il a fait suite aux attentats, à la question un petit peu de se dire, parce qu'Hérouville-Saint-Clair était souvent montré du doigt sur la question de la radicalisation, etc., et de dire, mais ce n'est pas du tout le sentiment qu'on en a en vivant au quotidien dans la ville, et comment est-ce qu'on peut répondre, en fait, à ces questions. On a alors repéré, Madame Le Gendre en parlait, la notion de vivre ensemble, qui était constamment, du coup, constamment convoquée, et on s'est posé la question, tout simplement, de vivre ensemble aujourd'hui à Hérouville-Saint-Clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, ce projet a été construit pendant trois années. On a eu plus d'une année, 14 mois de construction, vraiment, du projet, de manière vraiment conceptuelle, avec l'objectif d'en faire un projet extrêmement co-construit, ou presque intégralement co-construit. Donc l'idée, c'était de dire, on a un objet sur lequel, un livrable sur lequel on veut arriver, ce sera un web documentaire, parce qu'on était intéressé par cette forme d'expression sur le web, et on voulait travailler sur cette question, mais finalement, tout le reste est complètement libre. Et donc, on a travaillé à mettre en place un comité technique, avec des grandes institutions. On a défini un petit peu le cadre, et en parallèle, on a cherché des partenaires vraiment opérationnels du projet, et on a mobilisé, du coup, plus de 10 partenaires sur le territoire des Hérouville, qui ont participé à ce projet. L'idée était de réussir à créer un objet numérique, avec l'aide de deux réalisateurs du réel. Ces deux réalisateurs du réel sont Camille, Julie et Nicolas Glorieux, deux jeunes gens, deux jeunes réalisateurs, à qui on a donné pour mission de mobiliser l'ensemble des partenaires que nous avions repérés, et de réussir à créer une oeuvre à la fois polyphonique, mais qui relevait vraiment d'une intention d'auteur. Voilà, on ne voulait pas une oeuvre d'atelier, on ne voulait pas quelque chose de bon esprit, mais un peu simple, on voulait quelque chose d'une qualité qui puisse être après montrée au niveau national, et je crois qu'ils ont réussi le pari. Donc ce projet a mobilisé 400 personnes sur le territoire des Hérouville, c'est une ville de 21 000 habitants. Voilà, ce projet a mobilisé 400 personnes sur un an et demi, donc on a fait une résidence artistique et d'atelier pendant 18 mois avec Camille-Julie et Nicolas Glorieux. On a bien sûr été suivis par la DRAC sur ce projet-là, mais eux-mêmes ont obtenu pas mal de bourses au niveau national, ce qui leur a permis d'augmenter le budget du projet. Notre projet autour de ça, c'était vraiment de réussir à créer en fait à créer une vision de la ville des Hérouville, dont je répète, qui est souvent pointée dans les médias comme étant la ville compliquée du territoire, de montrer un visage positif de cette ville, sans pour autant être angéliste dans les portraits, avec bienveillance, sans angélisme. Et du coup, on présente 14 parcours de vie dans ce projet-là, singuliers, donc on est vraiment sur des histoires singulières, mais qui participent un petit peu aussi à une forme d'universalisme, puisqu'on peut tous, en fonction de nos trajectoires personnelles, s'y retrouver. On y parle des récits d'engagement, de récits de migration, de récits de conversion, de récits aussi de vie, toutes simples. On a essayé de faire attention aux personnages, c'est ainsi que les réalisateurs les appelaient, qui ont été choisis, de façon à trouver un équilibre, une représentativité de ce que c'est que notre territoire. Donc c'est un web documentaire, donc si vous avez la curiosité plus tard d'y retourner, ça dure à peu près entre 15 et 20 minutes pour visionner un parcours global, mais vous avez la possibilité, en allant sur toutes les vidéos, de voir l'ensemble des portraits. Je vous propose juste... Ça va ? Je suis... Je vous propose juste de voir la première vidéo d'accueil de Suis-moi. J'espère que vous noterez qu'elle est très belle, mais par contre, normalement, il y a du texte dessus. Donc on ne va pas... Je vais gagner deux minutes, on ne va pas insister dessus. Juste pour vous montrer le fonctionnement, on arrive du coup là à la présentation de deux personnes. Marnia, qui travaille dans une entreprise pharmaceutique en tant qu'ouvrière et qui fait du théâtre à ses temps perdus dans le cadre d'un dispositif communal. Et Jihad, qui est un jeune garçon qui a fui le Sierra Leone et qui s'est retrouvé en France et qui est pris en charge par France Terre d'Asile. Donc pour pouvoir choisir le parcours que l'on va choisir, à ce moment-là, on vous propose de cliquer sur le visage de l'un ou l'autre des personnes et ça va nous amener à découvrir son parcours. Alors j'habite à Héroville-au-Bois. Donc vous pourrez retrouver Morgane tout à l'heure. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que sur le site de la BPI pour les professionnels, il y a une fiche pratique qui a été mise en ligne il y a une dizaine de jours et qui parle de la conception de cette action. Vous pouvez aussi retrouver via cette fiche pratique le film qui est un petit peu long à charger. Je l'ai noté dans l'affiche mais on peut retrouver tous ces personnages sur la vidéo. Je voudrais appeler maintenant Guillaume Morand des Bibliothèques de Lyon pour le projet Démocratie Rêver, Penser, Agir Ensemble. Bonjour à toutes et à tous. J'espérerai que mes collègues intervenants prendraient plus de temps et que je pourrais en prendre plus mais ce n'est pas le cas. Je vais être encore plus rapide que ce que j'avais prévu. Ce n'est pas grave. vous viendrez me voir à l'issue de la rencontre. Démocratie Rêver, Penser, Agir Ensemble c'est un programme d'action culturelle qui s'est déroulé sur cinq mois à la Bibliothèque municipale de Lyon sur l'ensemble du réseau des bibliothèques entre novembre 2016 et mars 2017. Pourquoi on a mené un tel projet ? On va retomber sur des choses que vous avez déjà entendues à savoir qu'il y avait des enjeux d'actualité très forts notamment les attentats de janvier 2015 qui nous ont beaucoup marqués comme toute la profession et puis l'orée de la présidentielle où on percevait bien que ça allait être une présidentielle un peu singulière et ça là, évidemment, les résultats l'ont confirmé. Donc ça nous semblait intéressant de travailler là-dessus et de prendre au sérieux l'injonction que la bibliothèque s'était faite à elle-même dans son projet d'établissement qui date de 2012 d'être forum dans la cité fabrique du citoyen si on le prend au pied de la lettre qu'est-ce que ça peut donner comme type d'activité ? Ça rejoint une troisième raison pour laquelle on a travaillé là-dessus qui a déjà été un peu évoquée ce matin qui est que ça nous semblait très important de valoriser la documentation en sciences humaines et sociales qui sont des outils majeurs du débat public et dont on sait qu'elles ne sont pas les collections les plus empruntées dans les bibliothèques municipales loin de là. Donc c'était aussi à l'occasion de cet événement une façon de mettre au cœur ces collections et de rappeler qu'elles permettent d'animer le débat public. Alors, de quoi voulait-on parler avec un sujet aussi vaste que démocratie ? Alors, ce dont on ne voulait pas parler c'était du régime de la démocratie représentative libérale à l'occidentale pour faire très rapidement poser le cadre mais plutôt de la démocratie comme une dynamique d'émancipation et je vous laisserai lire la citation de Florent Guénard qui nous a un peu animés qu'on a trouvé très juste et très belle qui est ce désir d'émancipation que peuvent porter les gens et donc ce qu'on a voulu faire c'est parler davantage des initiatives des formes d'engagement des nouvelles formes d'engagement et des façons de prendre sa place dans la cité plutôt que de parler de la crise de la démocratie même si c'est une question qui est toujours présente dans le débat public. Donc on a travaillé autour de deux axes thématiques qui nous ont permis sous lesquels on a subsumé toutes nos actions. la question du pouvoir d'agir donc de la façon dont les individus et les collectifs d'ailleurs prennent ou reprennent en main leur situation dans la société et puis les communs qui en 2015 était peut-être une notion qu'on entendait un peu moins qu'il est plus maintenant qui est cette gestion cette forme de gestion collective qui est une forme de mise en application concrète souvent locale de la démocratie directe. Et ces deux questions en rejoignent une troisième qui est évidemment celle de la participation mais là aussi on a voulu interroger cette question de la participation lors de l'événement de façon un peu critique parce que c'est parfois oserais-je dire souvent plus de la communication politique que de la véritable prise en compte des citoyens et des citoyennes dans les décisions et puis parce que c'est vrai que c'est un vrai mantra des bibliothèques en ce moment c'est un effet de mode alors c'est pas pour autant moins légitime de parler de participation mais c'est vrai qu'on voulait s'interroger nous à la BML à la Bibliothèque de Lyon sur qu'est-ce qu'on fait pour la participation donc ça a permis de nous interroger sur à l'aune de l'échelle de la participation où on en est à la bibliothèque. Je passe complètement sur les réalisations et quelques chiffres que vous pouvez retrouver dans le bilan parce que ce que je n'ai pas dit c'est qu'on a fait suffisamment de lobbying pour que le bilan de l'événement soit dans les pochettes que vous avez avec vous. Voilà. Ça a été assez facile vous venez de le dire. Je reconnais. et j'en remercie l'organisation évidemment. Et puis quelques réalisations quand même qui pour nous étaient des formes nouvelles qu'on voulait tester. Une web radio éphémère qui a duré tout le temps de l'événement qui a permis à la fois de retransmettre l'intégralité des rencontres et de les conserver en mémoire et puis de donner la parole aux citoyens. C'est un atelier sur plusieurs semaines avec des habitants du quartier de la Duchère et puis une bibliothèque vivante qu'on n'avait jamais expérimentée autour de la question des exils sous toutes leurs formes. Je pourrais vous en reparler après si ça vous intéresse. Je voudrais plutôt m'arrêter sur les questions et les problèmes que cet événement a posé. La première difficulté qu'on a repérée c'est la question des traces de ce qu'on fait de tout ça mais là je ne peux pas vraiment en parler. Je n'ai pas suffisamment le temps. En revanche, ça, ça a été un vrai problème. Une vraie question qui s'est posée. C'était très intéressant d'ailleurs. On a travaillé avec un journal national avec Mediapart. Donc il a fallu collaborer avec eux ce qui était très bien. mais évidemment ces trois temps-là, d'autres temps à nous, le temps de l'institution, n'était pas facile à articuler avec les deux autres temps que vous voyez représentés là, le temps médiatique et le temps du politique. Notamment en 2015 quand on a pensé l'événement, il n'y avait pas d'enjeux locaux à ce que la bibliothèque parle de démocratie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Gérard Collomb qui était le maire à l'époque et qui l'est de nouveau s'est investi largement dans la campagne d'Emmanuel Macron. Ça a eu des impacts inévitables à l'échelle de la ville. C'est évidemment inévitable. Et puis le temps médiatique, à mesure que la présidentielle se rapprochait, on avait de moins en moins de dialogues nourris avec Mediapart. Ils ont été très gentils avec nous mais c'est vrai qu'ils étaient pris par leur activité principale et ça a été parfois difficile de travailler avec eux. Je pourrais vous raconter une anecdote tout à l'heure si vous souhaitez à ce sujet-là mais je fais un peu de teasing parce que je n'ai pas le temps d'en dire plus. Et l'autre question que ça a posée qui me semble aussi très intéressante c'est est-ce qu'on peut dire que la bibliothèque est un lieu politique alors politique pas au sens de politicien précisément du débat d'idées. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi pour les bibliothécaires, pour les collègues. Ça a posé de vraies questions en interne sur la question de la neutralité, d'engagement. C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre la collègue de Rennes parce que je pense qu'il y aurait des choses très intéressantes là-dessus. Et puis ça évidemment ne va pas de soi. Ça n'est pas allé de soi pour la tutelle non plus parce qu'organiser des débats sur des questions très politiques ce n'est pas forcément le rôle qu'il pensait que la bibliothèque pouvait avoir. Mais c'était une discussion très intéressante. Alors les suites de démocratie puisque c'est un événement ce qui est la qualité de l'événement c'est que ça permet de mobiliser sur un temps court mais le défaut c'est que c'est éphémère. Donc il y a quand même un certain nombre d'actions qui ont été prolongées notamment la fabrique de l'information là on rejoint des questions qui sont largement traitées maintenant dans les bibliothèques et c'est vraiment extrêmement important. Il y a tout un cycle à la bibliothèque de Lyon comme dans d'autres bibliothèques c'est très bien. La question des communs numériques qui là aussi est traité je sais qu'à Strasbourg vous le faites aussi et c'est pour le mieux. J'en passe et d'autres je n'ai vraiment pas le temps. Et enfin de façon plus structurante pour notre service la création d'une mission nouvelle citoyenneté qui va nous servir à la fois pour penser notre nouveau projet d'établissement qui arrive dans deux ans en termes de contenu mais aussi dans la façon de travailler avec les élus et les publics ce qui a manqué à notre précédent projet d'établissement et tout ça c'est dû en partie à l'effort qui a été fourni lors de l'événement démocratie. Voilà à tout à l'heure. 7 minutes 13 M. Guillaume Morand Bravo J'ai demandé à Fabrice Chambon des bibliothèques de Montreuil de venir nous parler de son projet qui concerne la citoyenneté et l'action culturelle. Bonjour à tous alors juste pour rappeler peut-être que Montreuil c'est une ville de 100 000 habitants un peu plus dans l'Est parisien donc en petite couronne donc c'est je vous passe les détails mais de grandes inégalités sociales et de grandes une grande diversité culturelle aussi il y a une centaine de langues parlées sur le territoire et on a une plus grande proportion à Montreuil de personnes diplômées du supérieur que dans le reste de la population une plus grande proportion de personnes sans diplôme à Montreuil que dans le reste de la population donc il y a tout le prisme de la population sociale et à la bibliothèque de Montreuil comme dans de nombreuses bibliothèques on a tendance de plus en plus à fonctionner en saison un peu comme les théâtres c'est-à-dire qu'on aborde cinq ou six grands thèmes chaque année qu'on essaie de creuser avec une exposition avec des débats des rencontres de la littérature des initiatives pour les plus jeunes pour les ados pour tout le monde etc. et du coup la question qui s'est posée assez vite c'est d'avoir ce qu'on faisait de cette action culturelle et si on se limitait je vois que c'est un débat qui avait cours aussi dans d'autres bibliothèques je l'ai lu sur le PowerPoint de Bordeaux est-ce qu'on se contente de parler de littérature ou est-ce qu'on va de littérature ou de la création artistique contemporaine de porter la création contemporaine ce qui est une de nos missions ou est-ce qu'on s'attèle à provoquer la discussion et à faire que la bibliothèque soit précisément comme la question s'est posée à Lyon c'était d'expliquer à l'instant un lieu politique un lieu de débat citoyen il se trouve qu'à Montreuil il y a eu une au 19e siècle la bibliothèque a été créée en 1875 et c'était une bibliothèque populaire qui s'inscrivait dans une perspective d'éducation populaire portée notamment par la Ligue de l'enseignement et d'autres et à l'époque tous ces mouvements-là ils voulaient ils l'assumaient je cite éduquer au suffrage universel donc il y avait l'expérience de 1848 la démocratie avait porté au pouvoir un tyran Napoléon Bonaparte et donc il fallait faire en sorte que la démocratie aboutisse à autre chose qu'à l'élection d'un tyran et donc comment faire il fallait permettre l'appropriation du débat public à l'ensemble de la population notamment aux ouvriers à l'époque on travaille s'industrialiser à la fin du 19ème et s'assurer que tout le monde dispose des outils pour exercer son esprit critique et pour participer au débat public de manière la plus éclairée possible résolument on souhaite on essaie de se situer dans cette histoire-là dans cette perspective-là d'éducation populaire et donc on a voulu dans nos actions culturelles inscrire des problématiques aborder des débats qui traversent la société aujourd'hui alors de différentes manières et toujours en se posant la question de la légitimité de la bibliothèque à s'inscrire dans ces problématiques puisqu'à chaque fois on se demande si derrière le bibliothécaire se cache un militant ou tout au moins un citoyen qui dispose d'un avis particulier et donc qui serait tenté de l'imposer aux autres citoyens de la cité c'est une problématique qu'on se pose constamment on est toujours en train de chercher le point d'équilibre pertinent y arrive-t-on on en discutera peut-être quand on aura un peu plus de temps tout à l'heure je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on souhaite régulièrement aborder un certain nombre de débats de sujets qui font débat dans la société d'abord localement mais aussi nationalement alors on en abordera un certain nombre ceux que vous aurez envie d'aborder en particulier j'en cite quelques-uns rapidement pour là aussi faire un peu de teasing il se trouve que Montreuil est une des villes en Seine-Saint-Denis qui a accueilli une grande population rome alors une grande les roms en France c'est 15 000 personnes donc c'est pas non plus la déferlante mais parmi les 4 villes en Ile-de-France qui ont accueilli de manière volontariste des populations roms il y avait Montreuil et du coup ça a occasionné un certain nombre de débats dans la société dans la société locale il y avait on entendait des propos à la limite du racisme etc. donc on a choisi de confier par exemple une résidence d'artiste à une jeune illustratrice qui n'avait jamais encore exposée et qui est allée faire une résidence dans un campement rome elle a vécu deux semaines dans le campement rome elle a dessiné le campement ensuite on l'a exposée du coup on a fait des liens avec cette population on les a fait venir à la bibliothèque ils ont participé à l'animation d'un certain nombre de soirées culturelles et puis on a pu donner un peu de profondeur au débat avec des historiens des anthropologues qui sont venus expliquer quelles étaient les cultures tiganes leur histoire etc. et ça a été très suivi y compris avec des débats dont on reparlera peut-être mais assez directement contradictoires et les élus locaux ont accepté de se prêter au jeu d'une discussion contradictoire avec des associations de défense des roms alors ils le faisaient d'autant plus volontiers que pour le coup ils avaient eu une attitude relativement volontariste donc si les associations de défense des roms jugaient que ce n'était sans doute pas assez au moins il y avait eu initiative de la part de l'exécutif municipal et donc il y a eu ce débat proprement politique on était à un an des municipales donc c'est possible ce que j'essaye de faire passer comme message c'est qu'il ne faut pas s'interdire au contraire d'aborder un certain nombre de sujets politiques c'est possible bien sûr dans nos collections il faut balayer l'ensemble des points de vue il faut que l'ensemble des points de vue soit représenté mais il ne faut surtout pas s'empêcher de faire que la bibliothèque soit un lieu de débat contradictoire et un lieu où on discute des sujets qui sont discutés au marché qui sont discutés dans les familles autour d'un café etc. autre sujet puisque je vois que le temps passe il y a eu un certain nombre d'initiatives sur cette question là il se trouve que nous accueillons nous avons une série d'initiatives en direction des publics migrants qui ont été d'ailleurs mis en place en partie avec une collègue qui est maintenant strasbourgeoise Renata Pancouk que je cite je ne sais pas si elle est là bref peu importe du coup en mettant en place un certain nombre de services en direction des publics migrants et un certain nombre de collections dans leur direction nous avons noué un partenariat avec la CIMAD qui n'avait plus les fonds pour faire vivre sa bibliothèque qui donc nous l'a confié et avec qui nous avons organisé trimestriellement un débat sur l'accueil des migrants en France débat qui faisait l'objet ensuite du dossier de leur journal Cause Commune alors ce projet s'est arrêté puisqu'il y a eu encore un peu moins d'argent et qu'ils ont aussi arrêté leur publication malheureusement mais voilà ça c'est un exemple de choses qu'on peut mettre en place bien sûr pas tout seul avec un acteur des sujets qu'on aborde ça fait écho à une série de collections et de services que nous proposons ça fait écho à une partie de la population du territoire et ça permet d'engager un débat largement avec l'ensemble de la population parmi les autres titres de grands cycles que nous avons imaginés on a fait un cycle sur l'économie qu'on a intitulé pourquoi des riches pourquoi des pauvres là aussi c'était il y avait plein plein de monde et on s'est aperçu que finalement alors il était fait mention d'une possible crise de la démocratie en tout cas ce qui est sûr c'est que les partis traditionnels ont du mal à tirer et quand on va dans des réunions de telle ou telle partie souvent il y a moins de monde on va dire ce qui a pu être le cas par le passé et pour aborder par exemple un sujet comme l'économie tous les partis ont un programme économique pour autant quand ils présentent le programme économique dans la ville il n'y a pas grand monde qui vient aux réunions à l'inverse quand la bibliothèque propose une série de débats sur les différents débats économiques et bien il y a plein de monde à chaque fois il y avait entre 100 et 150 personnes à chaque rencontre parfois il arrive qu'il y ait plutôt 20 ou 30 personnes sur certaines rencontres à la bibliothèque là c'était vraiment systématiquement on a dû refuser du monde donc il y a une confiance dont est dotée notre institution dont il faut savoir qu'il faut savoir utiliser pour justement permettre à la population d'appréhender un certain nombre de sujets là encore en respectant la diversité des points de vue et en faisant en sorte de permettre à tous de s'exprimer du coup ça fait 7 minutes donc le reste on le verra tout à l'heure je voulais aussi citer des initiatives qu'on peut faire dans les quartiers avec notamment un bar associatif on a eu un compagnonnage au long cours l'histoire au Moribar le Moribar c'est le nom de ce café associatif et donc on a pu aborder un certain nombre de sujets je sais qu'il y a des questions de laïcité ce matin je pense qu'on fait beaucoup plus pour la laïcité en travaillant avec ces acteurs là sur tout un certain nombre de sujets plutôt qu'avec des chars de la laïcité qu'on nous suggère d'afficher partout sur nos murs donc on abordera tous les sujets que vous souhaitez les ados toi aussi écrite à théorie du complot etc etc plein de projets qui ont eu cours on abordera ce que vous souhaitez ça fait 7 minutes 40 j'arrête bravo merci beaucoup les derniers intervenants sont donc Marie-Pierre Lefebvre et Ahmed Wanafi du centre socioculturel de la Meno à Strasbourg alors vous êtes deux vous n'avez pas 14 minutes vous en avez 7 donc bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invité donc moi je suis Marie-Pierre Lefebvre directrice du centre socioculturel et Ahmed Wanafi est animateur jeune voilà alors nous on a commencé avant même les attentats de 2015 en fait il faut savoir que fin 2013 début 2014 on apprend que 5 jeunes adultes du quartier sont partis en Syrie et 2 y ont laissé la vie voilà donc là la question c'est qu'est-ce qu'on fait et cette question là on se la pose à plusieurs un certain nombre d'associations dans le quartier une association culturelle et culturelle mais aussi le collège mais aussi l'éducation nationale mais aussi d'autres associations voilà donc moi mon rôle là et ça c'est important c'est est-ce que ces questions là qui interrogent la laïcité le fait religieux le vivre ensemble est-ce que ces questions là on les traite dans un centre socio-culturel comment on se saisit de ça de cette voilà de cette situation dramatique à un moment donné pour répondre au questionnement à la peur des habitants à enfin vraiment les gens sont terrifiés clairement et se disent mais comment ça se fait on n'a rien vu ces jeunes là on les connaissait ils fréquentaient par exemple le centre socio-culturel donc qu'est-ce qu'on fait voilà moi mon rôle a été de dire on est une association d'éducation populaire on met en travail ces questions là et avec une phrase qui était la mienne d'emblée c'était de dire il faut surtout pas que ça devienne une affaire musulmano-musulmane voilà donc comment on fait ça donc il a fallu d'abord à plusieurs niveaux au niveau de mon CA il a fallu que je négocie pour pouvoir entrer dans la dynamique mais aussi en étant vigilante à ce que mes collègues puisque dans l'équipe il y a aussi des collaborateurs qui sont de confession musulmane et qu'ils ne soient pas les seuls parties prenantes dans cette dynamique dans cette démarche là et ça c'est vraiment important parce que je pense que c'est des situations que vous pouvez être amené à retrouver dans vos équipes les personnes sont aussi comment dire touchées personnellement dans ce qu'elles sont en tant qu'individus voilà alors en moins de trois semaines entre le 18 janvier et le 8 février 2014 avec un ensemble de partenaires on a monté un collectif pour le refus de l'endoctrinement donc pour en disant on va être proactif et on a monté une conférence débat où d'emblée on a pris le parti d'amener de la connaissance d'amener de l'expertise en faisant appel à un géopolitologue sur la situation Irak-Syrie au Moyen-Orient en faisant appel à un ethno-psychiatre qui a parlé de la question du passage à l'acte et en faisant appel à l'imam du quartier de l'association Eva et Meno qui pilotait le collectif pour parler de ce que c'est que le djihad voilà et à la sortie de ce temps-là il se passe quoi ? il se passe qu'il y a plein de jeunes jeunes adultes du quartier qui font un débat après le débat qui disent nous on n'est pas d'accord pourquoi le psychiatre il nous dit que c'est du passage à l'acte c'est comme si on voulait se suicider pourquoi on n'est pas d'accord avec le sens du djihad de l'imam etc. et donc on a débuté un travail et qui se poursuit toujours de mise en débat d'un certain nombre de questions de société de situations qui se passent dans le quartier et hors quartier au niveau du secteur jeune notamment donc je vais me représenter bonjour monsieur Wanfi Ahmed donc comme vous l'a dit madame Lefebvre il a fallu prendre cette question de la radicalité de bout de bout de point ça nous est tombé dessus donc nous étions déjà très affectés l'équipe parce que les jeunes qui sont partis on les connaissait c'était des jeunes qui avaient un comportement irréprochable qui étaient très serviable qui étaient toujours partie prenante pour des activités mais qui malheureusement ont eu le malheur de rencontrer sur les réseaux sociaux un prédicateur qui a su décéduire chez ces jeunes des failles psychiques et s'infiltrer dans leur tête et arriver à les ramener à sa cause donc nous 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 sommes dit qu'est-ce qu'on peut faire c'est de faire émerger un contre-discours donc de mettre les jeunes face à leur contradiction en mettant en place des temps de parole où on pouvait entendre même l'inentendable c'est-à-dire il fallait partir de là où ils étaient et à ce moment-là on a déconstruit étape par étape le discours qu'il pouvait y avoir dans le quartier savoir ce discours autour de ce que c'est que la notion du djihad de montrer aux jeunes que la notion du djihad était plus en lien avec la notion d'effort au quotidien que celui de faire la guerre il y avait aussi tout ce qui était autour des relations entre sunnites et chiites parce que là aussi il y avait beaucoup de questionnements donc le crime d'apostasie qui peut permettre de faire sortir une personne de l'islam et donc de la traiter comme on a envie de la traiter il y avait aussi tout ce qui était autour de la géostratégie du conflit israélo-palestinien mais aussi du conflit syrien-libyen on a fait intervenir un monsieur qui s'appelle monsieur Kosaïbi qui est responsable d'Alsas Syrie une association avec lequel on a organisé la récupération d'enrées alimentaires et de vêtements pour pouvoir envoyer et leur montrer qu'on peut faire des choses au quotidien ici en France pour aider et qu'on n'est pas obligé de partir sur un terrain d'opération pour apporter sa pierre à l'édifice on a aussi travaillé avec un jeune homme qui s'appelait Foued dont la soeur est partie en Syrie et qui a été retenue là-bas contre son gré qui a été mariée cette fois et donc le fait de mettre les jeunes face à ces discours qu'ils puissent entendre eux-mêmes voilà ce qu'est la réalité c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux vraiment tout un travail aussi autour de l'image autour de l'éducation à l'image par rapport aux réseaux sociaux par exemple Omar Homsen qui avait fait beaucoup de mal par le biais des réseaux sociaux qui avait fait une propagande monstrueuse et donc de déconstruire ça avec les jeunes on a aussi le travail qu'on avait mis en place avec Clarisse Feltin qui est une réalisatrice un film de lutte contre l'endocrinement où les jeunes ont pu participer et exprimer ce qu'ils avaient à dire sur la question donc on a fait une multitude d'actions qui continuent au jour d'aujourd'hui la plus récente c'était un débat autour de la non-violence avec des jeunes de Grenoble donc il s'agit toujours de mettre en discussion et de faire bouger les lignes chez les jeunes mais surtout de protéger les plus fragiles parce qu'on sait que dans nos quartiers il n'y a pas de frontière entre l'étrange d'âge un mec de 25 ans peut traîner avec un mec de 17 ans comme il peut traîner avec un mec de 15 ans 12 ans et donc ces relations font que les plus jeunes sont en fragilité pour nous il fallait leur donner de l'esprit critique un peu des clés de compréhension pour qu'ils puissent à un moment remettre en question ce que le plus grand dit et ne pas rester sur des discours Juste si vous avez envie de voir de façon illustrée une partie de notre travail Clarisse Feltin a fait plusieurs documentaires mais il y en a un qui est disponible sur Youtube et qui s'appelle Engrenage au pluriel les jeunes face à l'islam radical c'était passé sur France 5 mais là c'est disponible en live j'ai envie de dire voilà Applaudissements Applaudissements Merci Donc on vous invite là maintenant à une partie forum donc nos intervenants qui nous ont tous super intéressés je pense à aller les rencontrer pour discuter avec eux ils seront dans l'espace de la médiathèque donc Morgane on va lui laisser la salle de conférence pour la projection et puis sinon c'est au niveau de la cafétéria de l'espace presse à côté aussi du bar et puis dans cet espace là que vous allez rencontrer les différents intervenants que vous venez d'écouter on vous invite à circuler à aller leur poser vos questions à échanger pendant une petite heure alors on a un tout petit peu réduit le temps pour se retrouver ici à 16h15 afin d'avoir un retour sur la journée par Jean-Pierre Sakoun qui nous fera cet honneur là et donc on vous laisse circuler échanger et à tout à l'heure Merci Merci.